Salut Axel, merci de revenir pour parler cette fois-ci d'un sujet un peu différent. C'est cool, c'est toi qui as proposé d'ailleurs le sujet actuel, parce qu'on avait parlé vite fait dans la vidéo précédente de ton projet perso, et tu m'as dit que ce serait intéressant de parler des projets persos en général et de montrer un petit peu ce que tu avais fait, parce qu'il s'est passé quand même quelques mois, je pense, depuis qu'on enregistre l'autre, je ne sais même plus. Oui, c'est ça, beaucoup moins d'un an, je crois. Beaucoup moins d'un an, mais quand même, c'est pas mal de choses entre-temps. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un projet que tu avais déjà commencé avant, je crois. C'est un avancement des scènes de combat que tu avais présentées. D'où vient ce projet, en fait, au final ? Qu'est-ce qui t'a besoin de faire ça ? Alors, ce projet de base, comme j'avais dit, c'est vraiment au début du confinement. Grosso modo, j'étais dans une situation qui n'était pas géniale, géniale, parce que je venais de perdre un emploi, on venait de rentrer en confinement, enfin, ce n'était pas génial. Je ne sais pas, ça avait popé en gros dans ma tête, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'animation ? Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire mes trucs un petit peu à droite, à gauche, donc c'était très maladroit. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, j'ai appris beaucoup, justement, en regardant tes vidéos, tes interviews avec les autres intervenants. Ça a été très pratique, donc c'était cool d'avoir à concentrer l'information sur une seule chaîne, parce qu'on pouvait tout binge-watch d'un coup. Et je me suis rendu compte avec le temps, en fait, qu'au final, au plus je développais ce projet, au plus ça pouvait rentrer directement dans un cadre un peu professionnel, dans le sens où, habituellement, on a toujours cette problématique de, on n'a pas assez d'expérience, du coup, on ne peut pas postuler ou on nous dit clairement, directement, on ne t'a pas pris parce que tu n'as pas assez d'expérience. Et du coup, on n'a pas plus d'expérience, et du coup, on ne trouve pas de travail, et du coup, c'est un peu atroce. Et je me suis dit, à ce compte-là, vous ne me donnez pas ma chance, je vais juste faire mon truc de mon côté, le faire le plus droit et de manière carrée possible, en fait, pour que ça rentre dans les critères un peu professionnalisants, c'est-à-dire respecter le process, respecter un petit peu un pipeline de production, même si je suis tout seul pour faire le truc, je me suis dit, autant jouer le jeu, quoi. En fait, à force de faire ça, de demander des feedbacks à des personnes, de présenter le projet et tout, j'ai pu travailler avec des gens, pouvoir améliorer le projet et tout, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai trouvé tous les tafs que j'ai eus depuis, en fait, depuis ces derniers mois, c'est grâce à ce projet, au final, que ça s'est fait, et d'autres projets perso annexes, évidemment. Au final, ce n'est pas forcément les trucs que j'ai fait professionnellement, donc en studio, etc., qui ont fait que j'ai pu trouver du taf derrière. Évidemment, je n'ai pas la parole d'évangile, etc., c'est juste un exemple parmi tant d'autres, et ce n'est pas la solution à tous les problèmes du monde, mais c'est vrai qu'au final, ça peut être une porte de sortie de ce cercle vicieux sur lequel on a tous peur de tomber, en fait, quand on n'a pas forcément la chance de directement trouver un truc après l'école. En gros, ton idée de départ, c'était aussi de diversifier, parce que tu as fait une école qui avait plein de domaines différents, tu t'es concentré sur le concept art, mais en même temps, tu voulais avoir d'autres cordes de possibilités. J'aime bien tester de nouvelles choses, en règle générale, du coup, c'est toujours sympa, et après, c'est vrai qu'on a toujours, en fait, quand on est sur notre projet de diplôme, on a toujours cette idée de, c'est ton projet, et tu n'auras pas d'autre occasion de travailler un an à l'abri, comme ça, en étant assez bien entouré sur un projet de A à Z. Bon, c'est vrai. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas me retaper un jeu vidéo tout seul comme ça pour le plaisir. Il y en a qui le font. Respect et force et honneur. Mais je n'ai pas ce courage. Mais typiquement, par exemple, pour de l'animation, je me dis, quand on est en étude, on aura tendance à faire un film de quelques minutes. Là, quand on est tout seul, à côté d'un autre travail, admettons, c'est possible de faire des petits shots de quelques secondes. c'est en vrai, animer genre 3-4 secondes, c'est déjà pas mal, je trouve. Surtout qu'une démo, c'est constitué de petits segments comme ça, de quelques plans à chaque fois. Il n'y a jamais des scènes énormes dans une démo. C'est ça. Là, j'en suis à un stade où je fake un petit peu les choses. Je me dis, bon là, admettons, ça serait un plan que j'aimerais... Je ne sais pas, je vais dire, je vais faire une scène de combat, je vais penser peut-être deux shots de cette scène de combat, le faire vraiment de manière intensive, me dire, il y a une suite qui est possible, un avant qui est possible, faire comme si on n'a fait que cette partie-là et me focaliser dessus et voilà, tu vois, faire mes charadesign en conséquence, faire mes backgrounds en conséquence, animer le truc correctement, faire en sorte que tout s'agence bien, les moments de caméra et tout. Et voilà, le tout, je ne vais pas me dire tout seul, allez, je vais me faire un petit film d'une heure et demie, ça va être génial. Bon oui, j'y ai pensé un moment et après, je me suis rendu compte, je me suis pris la claque de l'animation en pleine face en mode, ah, c'est parti. On a tous eu des projets beaucoup trop fous. Ouais, complètement. au niveau des projets persos que tu as eu soit à l'école, soit même avant, mais le côté faire des choses tout seul et essayer de construire toi-même ta production quand tu apprenais comment ça se passait, d'essayer de produire toi-même des bouts de prod en fait. Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est vraiment cette idée d'essayer d'avoir toutes les casquettes. Là où ça a été le plus parlant, en réalité, ça a vraiment été à l'école, vraiment quand j'ai fait mon projet de diplôme parce que je me suis dit, ok, là pour faire un jeu vidéo, donc le produit final où tu as le gameplay, tu as les animations et tout, il faut d'abord passer par le concept. Après, il faut se dire, il faut modéliser ton perso, il faut lui coller des animes, il faut que les animes, elles marchent bien, donc il faut les coder sur Unity derrière. C'est plein de trucs comme ça où tu te dis, c'est clair que, bon, au moins tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas à la fin de tout ça. C'est parfait. C'est vrai que c'est sympa d'être en capacité de voir tout ça et c'est vraiment principalement sur tout ça que j'aimerais parler un petit peu, de voir comment développer son projet perso, comment le présenter un petit peu, tout ça, avoir les bons réflexes. On peut commencer par là, donc le projet d'Ederlight, c'est exactement celui que j'avais présenté la dernière fois. J'ai commencé un petit peu ce que j'ai fait en termes d'animation jusque-là dans une petite démo ici présente. Donc là, pour le coup, tu as repris des persos qui existent et tu as vraiment chopé tout l'univers, même le nom et tout ça. C'est une sorte de fan film. C'est ça. Ce projet, comme j'aime le dire, c'est un fan art un peu très poussé. C'est tout. Grosso modo, l'idée est là c'était vraiment de me faire des petits kiffs. Là, par exemple, sur le premier shot, je me suis dit j'ai ce chara-design-là qui est là. J'avais déjà pensé vite fait à un petit shot très rapide. Je me suis dit j'avais vraiment la pose qui était là. J'avais vraiment envie qu'on comprenne que ça, ça bougeait parce que juste comme ça, c'était un petit peu même moi, j'étais en mode bon, c'est un peu une forme informe au final et c'est un peu bizarre. Du coup, je voulais expliquer la chose. Je me suis dit de la merde, on va l'animer. C'est juste un FX au final donc ça se fait. C'est vrai qu'il avait montré dans l'autre vidéo celui-là en disant qu'il n'y avait pas grand-chose finalement à faire. C'était des FX derrière, les cheveux alors qu'ensuite, tu as fait des vraies scènes de combat où là, il y avait beaucoup plus de choses. C'est ça. C'est à force de pousser, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle un peu des baby steps. J'ai fait des toutes petites évolutions. À chaque fois, il y avait des trucs qui n'allaient pas, soyons honnêtes. Il y a plein de trucs qui étaient un peu foirés ici et là, que ce soit en compositing, que ce soit le carac design qui n'était pas forcément utilisable ou des trucs dans le genre et j'ai appris au fur et à mesure comme ça. En fait, j'en ai profité. Au début, j'étais très carré avec le projet. Après, je me suis dit de la merde, autant profiter pour me rater là pour tester des choses, voir ce qui ne va pas, après on va faire de la composition et dans le pire des cas, je fais ça sur mon temps libre. Je ne gâche la vie de personne parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore en équipe ni rien donc je me disais qu'en soi, c'était juste mon temps que j'utilisais à ma manière. Mais derrière, j'ai essayé à force d'apprendre les choses, à pousser un petit peu le type d'animation. Là, par exemple, j'avais ce carac qui était là. Là, j'avais commencé déjà à pousser un peu plus le fait que j'avais besoin d'un turnaround, le fait que j'avais besoin de petits détails, le fait que j'avais besoin de petits close-ups pour voir comment les choses étaient designées, voir comment les calques étaient agencées sur le personnage pour pouvoir reproduire ça en animation. J'avais mon petit background qui était là. Là, je m'étais fait une petite base 3D et tout. J'avais fait un petit paint-over. Là, je m'étais un peu éclaté à faire vraiment juste une illustration en termes de background et je me suis dit qu'on allait essayer d'agencer tout ça. Sur After, j'ai réussi à animer le petit feu là avec des tutos que j'avais trouvés sur Internet. À ce moment-là, tu savais que tu allais en faire une animation ou c'est juste un décor que tu as fait sans forcément penser à ça ensuite ? Parce qu'il y a large ce truc d'adaptation quand tu as une image fixe. Il faut en faire ensuite quelque chose de génographique. Là, en fait, je savais que j'allais en faire une animation parce qu'à la base, je ne sais pas pourquoi, on s'était dit qu'on allait prendre des références d'animation. Du coup, je me suis pris en rêve d'anime. J'avais ça en tête et je me suis dit vas-y, je me pose et je fais ça sur deux semaines. Fameuse rêve d'anime, c'est le meilleur truc à faire, se filmer pour voir. En vrai, ouais, complètement. Et là, c'était un peu rigolo. Il y avait l'overlap sur les bouves et tout. C'était vraiment juste du pur tip sur ça. J'ai essayé de pousser le truc, de faire mes recherches couleurs, etc. Et voilà, après, j'ai demandé à un pote si ça lui disait de faire le sound design et tout. Donc, il m'a composé une petite musique pour ça. Donc, même ça, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'école et tout. Et au final, ils étaient chauds pour travailler sur un petit truc d'anime. Donc, voilà, encore une fois, pouvoir parler à des gens, c'est toujours sympa. De fil en aiguille, en fait, vraiment, ça a donné ça. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie en solo. Donc, j'ai vraiment regardé comment le premier tip que je donnerais en fait pour les travaux persos comme ça, c'est de s'informer un petit peu sur comment rendre la chose professionnelle, qu'est-ce qu'on recherche dans le milieu. Là, typiquement, moi, j'étais plus axé sur faire en sorte d'avoir des personnages qui marchent bien et des backgrounds qui étaient plutôt un peu sympathiques, un peu peints comme ça. Voilà, qui m'intéressent dans l'animation, au final, c'est de faire les carats et de faire les backgrounds. Tout ce que je fais entre-temps, c'est pour montrer « Regardez, ça marche ! » Tout simplement. Là, ça a vraiment été le but principal. Regardez comment ça se passe un petit peu au niveau professionnel et essayez de décortiquer un petit peu les choses. C'est-à-dire que là, vraiment, faites votre turnaround, faites vos animations. Vous voyez, par exemple, là, je me suis inspiré de ce que fait le studio The Line et du coup, je me suis dit « Ok, ils montrent souvent les petits step-by-step de comment ils taffent. Je comprends un peu mieux comment ils font. Tu vois, il y a le rough, il y a le tie-down, etc. » Même ça, encore, c'est des notions que je n'ai pas forcément ici sur mes vidéos à moi. J'apprends petit à petit en me faisant violence, en me disant « Voilà, là, tu as une petite séquence de quelques frames. Essaye de l'animer correctement, de poser ton carat dessus pour qu'ils se tiennent bien et tout. » Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le petit résultat final comme ça. Et en soi, ça ne prend pas tant, tant de temps que ça à force de le faire, évidemment. Un truc que je me demande, moi, c'est le fait que tu partes sur un exercice, en quelque sorte, mais qui soit très complet et qui ressemble vraiment à des scènes, etc. Pour moi, je l'avais déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos ou quoi, ça me semble être l'un des meilleurs moyens de faire quelque chose, d'apprendre en faisant quelque chose de concret où on sait qu'à la fin on a une scène, où on sait qu'à la fin on a un personnage et de ne pas juste faire des petits éléments qui en soi ne racontent rien. Ça motive vachement d'avoir une histoire. C'est ça. Après, en soi, faire des petits shots qui sont individuellement existants, en soi, c'est pas mal non plus. Il n'y a rien de mal à ça. On n'est pas obligé de devoir construire tout un lore à la scène des ados pour pouvoir gérer son truc. Là, je veux dire plutôt le côté plutôt que faire juste, je ne sais pas, rebondir une balle ou marcher un perso, lui donner un mouvement et quand je dis l'histoire, c'est vraiment juste un petit contexte, même dans 4 secondes. Dans ce cas-là, oui, complètement. c'est le mieux à faire. Votre identité transpirera à travers ce genre de petits trucs. Même moi, au fur et à mesure que je faisais le truc, j'étais en mode « mais en fait, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, ça, ça me saoule un peu plus. » au fur et à mesure, on arrive à se caler une sorte de petite éthique de travail comme ça et c'est toujours un peu sympa. À ce niveau-là, c'est plutôt cool. Au niveau de comment je pense le truc, c'est vraiment quand je vais aller voir, quand je vais aller démarcher par exemple quelqu'un pour trafer avec eux ou quand je vais avoir un entretien, c'est comment je vais défendre ça parce qu'on va toujours avoir cette claque de « ouais, mais ça reste un projet perso, donc on ne sait pas combien de temps t'as passé dessus, etc. » Oui, ce n'est pas comme un test où tu as deux jours pour le faire. C'est ça, parce que là, typiquement, c'est juste être honnête derrière et dire « voilà, j'ai passé autant de temps approximativement, leur expliquer comment vous avez pensé la chose, j'ai essayé de faire le truc le plus professionnellement possible parce que je n'aurais pas forcément eu l'occasion de travailler, je ne sais pas, genre tu veux faire une anime de Dragon Ball, typiquement, à moins d'avoir travaillé dans des trucs hyper stylés avant, tu ne pourras pas rentrer directement là, donc autant mettre le pied à l'étrier et faire un petit test tout seul, c'est exactement ce que Lou disait quand tu viens, tu fais une animation de Gumball ou un truc comme ça et tout de suite, c'est plus parlant que si tu viens avec un personnage que personne n'a jamais vu ou un truc comme ça. C'est tout de suite mieux de pouvoir avoir un discours un peu plus professionnel derrière et de pouvoir dire « voilà, j'ai pensé le truc comme ça, j'ai voulu faire une marge, j'ai utilisé le chara-design qui était là, le turnaround qui était là et ça montre en fait que tu as des notions un peu plus professionnelles que ce que tu peux avoir en ne faisant rien, en attendant juste que les gens arrivent et te disent « bon, on va te laisser ta chance et ça va le faire ». Et le côté professionnel, je pense, vient surtout du fait de savoir s'inscrire dans une sorte de chaîne où tu sais que quelque chose, quelqu'un est passé avant, quelqu'un passera après et montrer que… Bon après, tu ne le montres pas forcément comme ça quand tu vas aller essayer d'être recruté ou quoi, mais de toi savoir que tu sais organiser les choses, que tu sais avoir un plan qui est propre à la fin pour passer à la personne qui devrait faire le combo. Complètement. Des trucs comme ça. Alors ça par exemple, c'est con mais c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place du coup tout seul j'avais mon organisation et tout pour faire en sorte pour faire genre quand je le passerai sur After Effects, moi là j'aurai cette partie-là, cette partie-là, etc. Mais là par exemple chez Lighthouse du coup, on doit vraiment tout organiser en termes de background et c'est vrai que j'ai des problématiques auxquelles je ne m'étais jamais frotté avant et j'étais en mode « ah ouais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de calme qu'à ranger parce que le moindre éclat de lumière est sur un calque différent et dans un groupe avec un nom spécifique, une couleur. » Moi c'est plein de trucs comme ça où tu te dis en fait même là sur le projet, en ce moment j'avais ces problématiques-là mais je ne me rendais pas forcément compte parce que j'étais tout seul. Là du coup, ça vient au deuxième point que je voulais aborder, c'était quand on a un projet, le plus important aussi, enfin un truc qui est important aussi c'est de le partager et d'en parler avec des gens autour de soi. La plupart du temps, j'imagine que si on se lance dans un projet d'anime ou quoi, on a forcément des gens qu'on suit sur Instagram, on a forcément des potes avec qui on a fait une école ou des trucs dans le genre. C'est important d'en parler et de le montrer plutôt que de tout développer tout seul dans son coin et de montrer un produit fini à la fin parce qu'on va avoir beaucoup de mal à prendre les critiques à ce moment-là qui est totalement... Oui c'est vrai parce qu'on aura construit un truc pendant six mois et ce sera vraiment inattaquable parce que dès qu'on va faire une critique, on va se dire ça y est, il a piétiné six mois de ma vie. Je ne comprends pas mon art ! Du coup, donc en parler est hyper important et il y a pas mal de trucs assez sympas. J'ai une amie du coup, Camille Borobosso qui gère un truc qui s'appelle le Pugetating. En fait, c'est un truc sur lequel il faut s'inscrire et ils font des petites réunions Zoom pour présenter en fait ce genre de projet, donc des projets d'animation, des projets de séries, des projets de BD, des projets... Voilà, c'est vachement sympa parce qu'en fait, c'est des sortes de tables rondes comme ça où tout le monde présente son truc, tout le monde donne des petits conseils genre tu devrais aller voir ici pour pouvoir avoir un meilleur scénario, tu devrais peut-être essayer une direction artistique un peu différente et tout et c'est super sympa. Ça te permet en fait d'avoir un oeil complètement différent en fait sur ta production. Toi, tu pitches ton truc tel qu'il est et on te fait des retours en fait, même si c'est à un stade très peu avancé. Ça, c'est vraiment génial. J'y ai participé du coup avant de terminer la séquence de combat qu'on va voir après. Donc, j'avais que la première partie sur les trois et il m'avait déjà fait des petits retours et tout sur comment préparer le dossier pour pouvoir aller la présenter à des studios, etc. Enfin, c'était vraiment très très cool. C'était très sympa. Le deuxième truc auquel j'ai participé de manière assez similaire, c'était le combi autour du jeu vidéo. Donc, c'était spécifiquement autour des personnes minoritaires, racisées, etc. Donc, c'était vachement sympa également de voir des choses d'autres horizons. Des projets de jeu vidéo, des projets d'animation. Il y avait des gens d'Arkane qui étaient là et tout, qui présentaient un petit peu des choses qu'ils avaient fait. Donc, on a vu des petites présentations de Deathloop, etc. et c'était hyper sympa encore une fois de voir en fait des projets en cours se faire. Typiquement, le deuxième là, le combi, je l'avais fait, enfin, je l'avais écouté en fait juste en étant, je l'avais écouté un peu comme un podcast en live quoi, en travaillant. Et c'était vraiment génial en fait d'écouter toutes ces personnes qui proposaient de nouvelles idées, qui échangeaient et tout et c'était top. On pouvait poser des questions et tout, c'était juste génial. Donc, vraiment parler de vos projets persos, essayer de voir avec vos potes autour de vous. Là, par exemple, là, quand je fais mes trucs, moi, je suis en coloc avec plein de gens du studio quoi. Il y a des animateurs, il y a le chef FX qui habite ici et tout. Donc, quand je fais un test avec des FX, je lui montre et il me fait voilà, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ci, tu peux faire cela. Et c'est toujours très très sympa de pouvoir échanger quoi. Avec des gens qui connaissent aussi un petit peu le milieu quoi et qui ont des retours plus construits. Il faut aussi parfois tester avec des personnes qui ne connaissent pas du tout pour voir si l'histoire marche, si le mouvement n'est pas bizarre. Mais pour avoir vraiment un aspect pertinent et une liste de trucs à refaire, il vaut mieux aller voir des gens qui connaissent quoi. C'est ça. Moi, je favorise quand même le fait d'aller voir des professionnels. Toujours taper entre guillemets beaucoup plus haut que le niveau que j'ai actuellement en fait pour justement éviter de me complaire dans un niveau et de commencer à stagner quoi. Parce que quelqu'un qui va avoir ton taf peut te dire que c'est bien mais quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en tant qu'FX artiste peut te dire là c'est sympa mais c'est con mais il va y avoir une frame qui va bloquer et il va se dire putain ici il y a quelque chose qui ne va pas et toi tu vas juste te dire comment cette personne a pu voir ça ? Et voilà, c'est toujours très rigolo. Là en gros j'avais fait je ne sais pas pourquoi j'ai une sorte de nostalgie autour de Tekken en ce moment. Du coup j'ai fait un petit fanart de Tekken. Je voulais dans les vieux jeux comme ça à l'époque qu'il y avait toujours des petits FX autour des personnages quand ils faisaient des attaques un peu spécifiques. Donc c'était plutôt rigolo à faire. En vrai j'ai fait ça genre sur une apprem ça va assez vite qu'il y a deux calques d'animes c'est pas à la fin du monde donc c'est plutôt sympa. J'ai isolé un petit peu les FX ceux-là. Est-ce que tu l'as réutilisé par exemple dans une animation ensuite celui-là ou c'était juste pour l'exercice pour ensuite être plus à l'aise ? Non c'était juste pour l'exercice c'est complètement juste pour l'exercice mais en gros je vais réutiliser ce que j'ai appris en faisant ça sur une animation derrière en effet oui parce que je flemme de faire des trucs dans le long. Mais là par exemple c'était assez rigolo là je suis en train d'en faire un autre juste pour tester et faire de la fumée. J'ai eu des illustrations avec un petit peu de la filtre dessus donc ça prend pas de temps je fais ça genre sur mes poses d'âge des trucs dans le genre voir si ça marche bien et tout c'est toujours sympa. Mais sur ça pareil je demande des j'essaye de le montrer un petit peu quand c'est en cours genre quand j'étais à l'étape du rough j'essaye de le montrer à des gens qui font un peu de FI des gens qui font un peu d'anime et tout et voir un peu ce que ça donne et toujours être dans la communication c'est hyper important je comprends qu'on a envie d'avoir ces petits trucs de temps en temps mais c'est cool de pouvoir en parler c'est très important parce que sinon on reste dans son coin on stagne et on est frustré et c'est pas cool. C'est un truc qu'on veut ensuite pouvoir présenter à des studios et tout il faut que ça se tienne pour de vrai c'est pas juste un truc pour nous donc s'il y a un public derrière il faut forcément qu'on ait des retours C'est ça même pour les trucs les plus minimes typiquement ça en vrai tout le monde s'en fout je le mettrai jamais sur ma démoville parce que ça dure même pas une seconde c'est là c'est fait je sais que pour faire des éclairs faire des dessins qui vont dans tous les sens c'est rigolo et du coup suite à ça il y a aussi la possibilité de travailler en équipe quand on fait des projets persos c'est plutôt sympa parce que tout faire c'est cool mais pouvoir se spécialiser un petit peu voir si une spécialisation nous plaît c'est aussi sympa et du coup en général je vous conseille de faire ça avec des gens avec qui vous avez été à l'école ou des gens qui sont venus à vous et qui vous font des propositions sympas et où c'est vraiment donnant donnant n'allez jamais faire un projet perso entier où on vous dit voilà j'ai fait ce roth est-ce que tu veux faire tout le reste est-ce que tu veux faire les cara design est-ce que tu veux faire ça 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 et la personne après elle a un projet perso fini et vous au final vous avez juste participé à ça et je sais pas ça serait un peu bizarre en soi je préfère quand il y a donnant donnant que tout le monde a un petit peu plusieurs rôles enfin essayer de s'organiser comme ça pour que tout le monde puisse y gagner donc là en l'occurrence j'aimerais vous présenter à tous quelques petites propositions c'est avec Ravier Navarro-Aviles un animateur également il avait découvert une artiste sur Insta un peu sympa qui s'appelle Lara qui fait de la musique en fait on voulait faire on voulait avoir l'expérience de faire une sorte de petit clip d'animation du coup on a chopé une de ses musiques et on s'est dit vas-y on se donne deux semaines et on fait et on fait un petit teaser de clip animé comme ça encore une fois à Last of the Line et tout donc là pour le coup j'ai pris le rôle de Chara Designer donc j'avais sorti ça on a sorti ça donc j'ai essayé de jouer le jeu il y a beaucoup trop de couleurs sur cette personne donc j'ai fait le Chara j'ai fait l'animation rough et c'était le storyboard aussi ouais c'est ça storyboard et du coup de son côté il s'est occupé de tout ce qui était background clean de l'animation color de l'animation et compositing pareil avec de l'animation mais assez limité pour ne pas avoir trop de choses à faire exactement là on s'était vraiment donné deux semaines et c'était encore une fois c'était entre deux tafs et tout donc c'était moi j'avais mon taf de prof à côté lui il était aussi employé dans un autre studio dans le sens où on savait qu'on n'aurait probablement pas eu l'occasion de travailler sur un clip d'aussitôt on s'est dit vas-y on va prendre un truc on se fait notre petit kiff on a découvert certaines problématiques typiquement quand j'ai fait le cara on s'est dit ouais c'est cool mais quand on a dû commencer à faire la couleur on s'est dit ça fait vraiment beaucoup on l'a fait parce que c'était trop tard et qu'on avait vraiment un budget temps bien spécifique mais voilà pareil il y avait la petite problématique du lip sync qui est complètement foireuse sur l'animation mais c'était une première fois qu'il a fallu coller à ça c'était aussi la première fois que je faisais de l'anime qui collait sur un son déjà existant donc tout ça ça a été la découverte de nouvelles problématiques en fait tout simplement donc là dessus ça veut dire que t'as aussi dû faire enfin il y a de l'animation il y a du background il y a de la compo enfin du compositing du coup c'est ça mal du coup il y a la compo du background compositing qui permet souvent de donner des effets avec assez peu de réglages tu peux avoir un truc qui augmente vachement la qualité de la vidéo sous côté de ouf le compositing en vrai tu peux avoir ton animation qui est cool et tout mais avec un bon compositing une animation qui est pas ouf peut très bien rendre et là en l'occurrence c'est ce dont on s'est rendu compte parce que ouais vraiment il n'y a vraiment que deux shots d'animation dont un où ça a été vraiment moi qui me prenais en référence et j'ai fait vraiment mes pauses clés après j'ai fait mes inter enfin j'ai essayé de faire le truc le plus proprement possible ensuite le deuxième que je voulais vous présenter en termes de travail en équipe The Shot avec monsieur Malcolm Wopé qui est un peu mon sensei d'animation on avait travaillé du coup en gros je lui avais envoyé ma première anime que j'avais fait pour Dead Or Live parce qu'avant ça je l'avais aussi contacté pour voir parce que mon projet de diplôme ressemblait un peu à un de ses projets du coup j'étais en mode bon il était sur mon mood board donc je vais quand même lui envoyer le projet fini une fois que je l'ai envoyé ça et mon animation il m'a littéralement leur dit ok bon vas-y je vais te montrer des trucs parce que là il y a ça 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 qui va pas de fil en aiguë on a commencé à taffer ensemble donc ils travaillent sur une séquence pour Dead Or Live et moi en contrepartie en gros je lui fais du clean et de la colo ici et là en fait ça me permet d'apprendre pas mal de choses aussi sur le spacing le posing etc enfin c'est vraiment très sympa donc la séquence sur laquelle on a travaillé c'est celle-là donc en gros sur ça j'étais vraiment que sur le clean online et la colo donc ça te permet d'apprendre de cette personne-là justement qui en plus c'était ta référence à un moment donné et juste le fait que tu lui aies montré ton projet ça a créé un lien qui fait que vous bosser ensemble ouais complètement ben là on est à un stade ça fait ouais peut-être un peu plus d'un an qu'on échange et tout et voilà moi ce qui était drôle c'est que le mec il était à Annecy quand j'avais refusé d'y aller enfin bref il y a plein de petites coïncidences ici et là mais là on est à un stade où ouais il me refile carrément des taffes des taffes très sérieuses en freelance quand il n'a pas le temps de s'occuper d'un truc il me le refile complètement et du coup je suis en charge de plusieurs trucs comme ça et c'est hyper sympa parce qu'au final c'est moi je l'avais juste contacté en mode ne me strike pas si un jour tu vois mes images sur internet en mode espèce de sale plagiaire et au final non il m'a beaucoup aidé il est en train de faire une putain de séquence animée qui va être tellement longue à faire sur les doorlaves mais si cool et pareil lui il en profite pour expérimenter le fait que je fasse de la 3D en fait là le chat sur des doorlaves en fait il y a tout un environnement 3D qui a été fait et du coup il y aura vraiment les mouvements de caméra qui seront là et l'animation 2D qui sera dessus et du coup c'est un truc qu'il n'a jamais fait que je n'ai jamais fait on en profite pour ça timé je tiens à le préciser parce que moi j'étais vraiment co-clean co-clean et à la colo là c'est le rough qu'il m'avait donné c'est le clean que j'ai fait en line là c'est la colo qui a été fait séparément et là c'est line plus colo après il y avait donc il m'avait envoyé ça et une timesheet donc j'avais jamais vu une timesheet avant donc j'ai dû faire genre oui bien sûr je sais ce que c'est bon ça se déduit ça se déduit assez facilement il y avait la vidéo de Ken Narto qui en parlait juste avant j'étais en mode c'est vrai que c'est tellement l'évidence au Japon d'avoir ça parce que tout le monde en a il y en a aussi dans les productions 2D sur papier n'importe où il y en avait aussi forcément c'est ça en soi je ne sais pas là comme du coup j'ai pris l'habitude un peu de travailler avec des animateurs en freelance de loin en fait on n'a pas trop le choix que de s'envoyer les frames pas timés et une timesheet parce que ça prend beaucoup moins de place plutôt qu'envoyer un fichier du TV Paint ou autre chose c'est ça comme on travaille tous je suis encore sur Crita parce que j'ai toujours pas de licence TV Paint il faut vraiment que j'y pense du coup c'est beaucoup plus simple moi quand on m'envoie des refs comme ça pas timés une timesheet moi je time le truc et on n'en parle plus comme ça ça se fait du coup il y a cette dernière séquence là donc là je travaille avec un donc c'est toujours sur Dador Live donc c'est la première fois que j'ai travaillé en équipe sur Dador Live c'était avec ça et c'est toujours en cours en gros j'avais donné une petite interview avec un genre une sorte de gourou de la communauté Dador Live donc aux Etats-Unis en fait ça m'a apporté cet animateur qui est venu et qui m'a fait hé j'ai trop envie de travailler sur ce projet j'étais en mode mec je ne peux pas te payer donc non tu vois c'est juste pas juste j'ai horreur de l'idée de faire travailler des gens gratuitement comme ça il a insisté donc du coup moi j'avais déjà mes petits carats qui étaient ici parce que je ne sais pas je les avais prévus et j'avais cette idée de séquence donc du coup il est aussi fan du jeu et tout donc sur ce point de vue là c'était nickel il savait quoi faire il avait les références en termes d'animation et tout c'était parfait donc c'était qui cet animateur ? Trayvon Wilson pardon il est venu pareil il n'a pas trop fait d'animes spécifiques avant il fait juste des animes ici et là en fait dans de la pub des trucs comme ça et il voulait tester et le mec a un niveau qui est juste j'étais en mode mais d'où sors-tu ? pourquoi on ne s'est jamais rencontré avant ? donc on a travaillé et du coup il m'a envoyé donc là c'est l'animatique finale où on s'est arrêté sur tous les backgrounds sur tous les shots les mouvements de caméra et tout donc c'est un animatique assez poussé ici parce qu'il y a j'imagine des poses qui peuvent être reprises directement enfin en tout cas en termes de forme de silhouette c'est ça donc en général il m'envoie ça après je m'occupe de faire une seconde pas en fait en remettant les persos au modèle de faire le line de faire la colo de faire le compositing le lighting etc après j'incorpore tout je fais aussi des backgrounds mais du coup c'est une aide folle en fait d'avoir un animateur qui est aussi qualitatif parce que ça ne se voit pas forcément là mais chaque mouvement en fait qui est dans cette vidéo est un mouvement que les personnages effectuent dans le jeu du coup c'est juste dingue qu'il ait réussi à incorporer tout ça et là du coup on en est donc à la on a les trois premiers shots qui sont finis donc du coup voilà ça c'est le premier la première partie qui est un peu finie donc tout est animé il y a encore des petits des petits crocs en termes de compositing mais voilà là on a eu plusieurs problématiques qui se sont posées donc que ça soit en termes de taille des fichiers faire en sorte que le lighting aille bien sur tous les trucs et tout et c'est plein de trucs en fait quand on ne met pas la main à la patte qu'on se dit on va faire ça on ne peut pas savoir qu'il y a ce genre de problématiques genre là par exemple sur le prochain shot qui nous attend c'est le shot où elle traverse la barrière et ici tu vois elle va traverser la barrière alors on est en train de se prendre la tête pour savoir quelle est la manière la plus logique d'avoir la barrière qui explose donc qu'on ait cette coupure classique des dessins animés tu sais où tu te dis ok cette partie là va être animée mais le reste c'est très peint donc on sait que ça ne va pas bouger et du coup on est en train de se tordre le cerveau pour savoir comment on va faire ça c'est plein de problématiques comme ça qui sont hyper sympas de le faire comme ça en étant reposé genre sur un projet perso tu n'as pas le stress de quand tu es en studio où tu te dis il faut impérativement que je trouve une solution parce que sinon je vais me faire virer ou des trucs dans le genre et c'est vraiment tout bénef moi de mon côté j'ai pu faire mes petits tests de background background que j'ai pu montrer du coup pendant mon entretien pour entrer en tant que background artist chez Lighthouse du coup donc typiquement les seuls backgrounds que j'ai c'est les trucs que j'ai fait un peu en stage et un projet perso voilà surtout que sur un projet personnel comme celui-là tu vas avoir les mêmes problématiques que sur un plus gros c'est juste que ce ne sera pas à la même échelle le plan-là avec la barrière tu en aurais plein peut-être dans un animé de baston sauf que toi tu en as un et tu vas essayer de trouver tes solutions un peu plus tranquilles exactement solutions qui ne sont peut-être pas forcément les plus efficaces je tiens à le préciser c'est juste une solution qu'on peut proposer et c'est vrai que quand tu arrives en suivi on va te dire un truc tout bête et tu vas te dire putain mais c'est si logique en fait et voilà mais c'est toujours bien d'avoir déjà de s'attrifouiller le cerveau et trouver une solution la plus efficace pour ça là ce background on avait commencé comme ça j'avais ma base 3D j'avais juste posé les grilles un peu à l'arrache en mode bon il y a le ciel au fond on comprend c'est bon et voilà ça a été un peu sympa de se poser de vraiment avoir un truc un peu peint il faut que je le finisse un jour mais ça se fera à un moment et voilà ça c'est le pareil ça je l'ai modélisé en 3D texturé aussi il faut encore que je fasse une petite paint over mais pour toutes mes bases d'environnement elles sont faites à partir de là c'est un seul gros projet quelque part c'est Dead or Alive marqué code mist je crois en dessous je ne sais pas si c'est un nom que toi tu mets ou si c'est un nom du jeu non non c'est un nom en rapport avec le jeu mais en gros c'est par rapport au scénario etc j'ai tout mon dossier qui est préparé sur le côté donc en soi le projet étonnamment prendre l'ampleur intéresse des gens là j'ai eu un call hier avec un studio qui serait chaud pour développer le truc et m'aider à approcher les personnes qui détiennent les droits du jeu et tout pour développer le truc ça prend des proportions c'est ce que j'allais dire parce que vu que c'est une licence il faut forcément tu peux diffuser un fan film ou quelque chose comme ça j'imagine et encore peut-être qu'il y en a qui acceptent pas qu'il y ait des choses comme ça il faut démonétiser mais de toute façon j'utilise des musiques qui sont copier parité etc en tout cas tu peux pas l'exploiter commercialement ça c'est sûr sans un accord ça c'est normal exactement là je suis déjà en contact du coup je suis un peu sur deux fronts parce que je les ai contactés personnellement j'ai ce studio qui voudrait appuyer un peu ma proposition du coup en soi ça devrait se faire tôt ou tard donc c'est plutôt cool sous la forme d'un court métrage d'une série animée ouais donc il serait plus bien un court métrage de quelques minutes tel que le format se veut actuellement après bon évidemment je pense que ça changera parce que les problèmes de ceci les problèmes de cela encore une fois j'ai accès aux informations que j'ai donc je sais comment ça se passe en termes de développement de série et tout mais après ne serait-ce que la production d'une série je vis avec des gens qui sont à la production par exemple sur les trucs sur lesquels je taffe là au studio je comprends pas trop leur taffe tu vois c'est vraiment la genèse du projet et quand on entend parler d'un truc comme ça ça se peut que dans 5 ans ça arrive ou enfin il y a vraiment un temps long il y a des séries qui mettent énormément de temps à se développer non non c'est assez impressionnant là il y a des projets qui sont pitchés aujourd'hui ou qui ont été pitchés il y a je sais pas plus de 5 ans typiquement là Lighthouse sont en train de taffer sur l'animation de Cuphead les premières offres d'emploi que j'avais vues de leur part j'étais encore à l'école tu vois et là le truc il est encore en développement c'est juste assez dingue donc le temps que ça sorte on a même pas de date de sortie de cette série donc en soi voilà mais ouais voilà je voulais juste faire un petit tour assez bon rapide j'ai pas dit rapide parce que je ne suis jamais rapide mais sur voilà les possibilités qu'on a avec juste des projets persos si vous n'avez pas trop d'inspi pour développer un projet perso où vous avez je sais pas pas forcément de kiff Lou parlait de voilà reprendre des illustrations d'artistes déjà existants et tout bien sûr avec leur accord c'est toujours très important de demander l'accord aux gens c'est toujours très sympathique et ça vous fait du contact en plus voilà il y a ça il y a les ben ouais vos projets scolaires toujours sympa parce que du coup comme je te disais je pensais à un infopolis qui est en cours de développement chez Bobby si je ne dis pas de bêtises est basé sur le sur un projet de diplôme il me semble j'avais vu ça ouais que c'était basé sur un projet de diplôme et je trouvais juste le concept hyper ouf en fait de développer toute une série avec un studio basé sur un projet de diplôme je trouve ça grave stylé en fait voilà après je ne veux pas mettre la pression sur qui que ce soit genre faites ça quand vous savez que vous maîtrisez les outils qui sont à votre disposition genre parce que devoir avoir la pression enfin se mettre la pression parce que je sais qu'on est très fort pour se mettre la pression quand on est en cours de ah il faut que je fasse mon projet que ce soit un truc qui me ressemble un truc que je peux exploiter plus tard et qu'il soit trop bien et que j'ai trop une bonne note et que je fasse ça non vous ne mettez pas la pression genre faites ça si vous avez déjà fait une école avant et que vous recommencez un truc ou quoi ou que vous avez déjà de l'expérience professionnelle enfin vraiment il ne faut pas que ce soit une charge mentale en plus avec tout ce qui se passe en ce moment genre chiller un petit peu et ouais donc il y a ça les projets scolaires et en dehors de ça il y a les trucs un peu plus classiques genre le character design challenge sur Facebook c'est toujours sympa vous avez un thème vous n'avez pas trop d'idées enfin vous le faites et vous pouvez toujours tirer des trucs sympas de ça il y a une sorte d'équivalent du character design challenge mais avec de l'animation je mets toujours le nom c'est fait en groupe aussi enfin on fait chacun son projet mais c'est en même temps avec d'autres gens exactement donc il y a toujours ce côté communautaire qui est hyper intéressant il y a un truc que je voulais évoquer c'était l'aspect date limite avec tes projets personnels comment est-ce que tu as géré ce truc là est-ce que tu te dis ce projet là tu as parlé de deux semaines pour un boot clip tout à l'heure comment est-ce que tu gères ce truc là pour aussi segmenter les choses et te dire voilà pour l'instant on toujours fait ça est-ce que c'est très précis ou est-ce que forcément c'est plus souple qu'en production mais comment tu fais ça alors j'essaye d'être précis après évidemment je respecte très rarement mes quotas là ça va un peu mieux parce que j'arrive à avoir une organisation paramilite tout simplement mais en soi c'est vrai qu'il ne faut pas trop se mettre la pression sur son temps de travail éviter de trop déborder parce qu'on a tendance aussi à lâcher les projets tout simplement genre quand ça devient trop long etc on aura tendance à les lâcher ce qui je tiens à préciser n'est pas grave ce sont des projets persos genre si vous ne les finissez pas que vous n'avez plus envie à ce moment là vous n'êtes plus dans cette vibe juste lâcher le truc c'est pas la fin du monde vous n'avez la pression de personne sur le dos dans tous les cas vous avez appris quelque chose de ça probablement que le truc est peut-être trop ambitieux que ça ça marche pas ou voilà vous n'avez peut-être pas bien projeté sur le futur c'est pas grave l'avantage c'est que vous n'êtes ni en freelance vous n'êtes ni en travail c'est pour vous c'est cool à ce niveau là sinon ouais aujourd'hui j'essaye de faire en sorte de travailler un certain temps sur chaque projet genre là la semaine dernière je me suis donné une petite semaine en fait à faire un petit peu d'études d'animation donc je prenais une anime enfin je prenais une séquence animée j'essayais de trouver les post-clés essayé de les timer et tout bon mi bout à bout j'ai fini par faire un truc pour des dans l'ivre encore voilà mais ouais voilà là je me suis dit vraiment à la fin de la semaine il faut que j'ai fait mon petit montage sur After et voir ce que ça donne mais du coup je voulais tester des trucs je voulais tester une caméra qui tourne je voulais tester du combat je voulais retester les FX qu'on a vus tout à l'heure je voulais faire un peu de trail du coup j'ai fait tout ça dans une séquence mais voilà j'ai pris une séquence j'ai enfin une plusieurs séquences d'animation que j'ai mis bout à bout là il y a encore des trucs qui vont pas il faut que je rajoute un plan parce qu'on prend pas trop le mouvement de caméra mais je voulais tester ça sur une semaine quoi c'est juste ça ça disons que c'est un peu un test de se dire bon qu'est-ce que je pourrais avoir comme nouvelle comme nouvelle façon de les faire se battre exactement moi je voulais vraiment tester tout ça tu vois je voulais me dire genre moi je veux avoir une caméra dessus qui tourne un petit peu parce que je me disais genre ok je comprends comment faire mes mouvements de caméra genre quand ça panne quand ça truc etc ça j'ai pas trop de problèmes mais si ma caméra elle commence à tourner comme ça genre je gère ça comment je dois faire mon background à quelle taille et tout et du coup je voulais tester ça du coup j'ai fait ça et le truc qui est drôle c'est que genre une semaine après j'ai eu un shot comme ça sur la série sur laquelle on travaille où il fallait préparer les mouvements de caméra et j'étais en mode ah ah je sais comment faire ça et voilà donc c'est plutôt pratique mais ouais donner des dates limites c'est sympa parce qu'au moins vous pouvez répondre à la question combien de temps t'as mis pour faire cela pour faire ceci pour faire cela après si vous faites ça à côté d'un travail c'est chaud d'avoir un compteur pour comptabiliser les choses genre je sais que moi je tape sur mes trucs un peu quand j'ai le temps genre la séquence animée qu'on a vue là sur le toit avec la dame et le vieux monsieur il y a toute une partie que j'ai cliné à l'aéroport en venant en Irlande en fait parce que ben on tapait une nuit blanche on avait nos deux tests PCR à faire et tout on était entre on avait deux avions à prendre j'étais en mode écoute de toute façon je ne vais pas dormir alors j'ai j'ai balancé mes petites séquences sur Procreate et j'ai cliné ça tranquillement à l'aéroport et voilà donc tu vois est-ce que ce temps de travail là tu le comptes est-ce que tu le comptes pas est-ce que voilà tu vois c'est tous des trucs comme ça où c'est un peu vague tout ce qu'il faut savoir dire c'est que ben tu comprends les problématiques je pense que ce que les gens recherchent quand ils recherchent des gens tout à fait c'est de comprendre les problématiques professionnelles et c'est important de se poser des problématiques professionnelles oui d'autant que là tu le fais en même temps qu'un autre travail qui te prend j'imagine un temps plein classique ben ouais ouais c'est un 40 heures semaine du coup je fais ça genre le week-end genre tu vois donc c'est calé ici et là tu vois donc ça avance petit à petit je me fais mes petits calls avec mon animateur qui est du coup outraclantique même lui tu vois il travaille à côté du coup je ça avance au rythme auquel on peut avancer tu vois et c'est pas grave parce que ben ça sort quand ça sort on a appris les choses qu'on a appris dessus et voilà faut pas se mettre une pression après quand on est tout seul qu'on a vraiment besoin de se faire une démo rile et tout privilégier genre des petits projets qui sont faisables genre sur deux semaines ou des trucs comme ça tout en sachant que c'est pas tout le monde n'en fait pas parce que je sais plus qui c'était peut-être peut-être que c'était Pauline qui avait dit ça dans une discussion je sais plus oui elle travaille au studio elle fait ses trucs et que derrière elle coupe les ponts avec l'animation elle fait sa vie et que tout va bien comme ça parce que c'est sa balance ça dépend de comment on veut faire mais c'est vrai que le fait que tu dises à l'aéroport en attendant des trucs et tout je fais de l'avancement sur le court-métrage je me dis il faut quand même être vachement dédié ça pouvait m'arriver aussi quand je faisais des choses à côté du boulot quand je faisais des vidéos à côté de mon autre travail et tout ça donc je vois un peu ce que c'est mais c'est vrai que ça peut être aussi par période il y a des périodes où t'es à fond il y a des périodes où tu lâches tout c'est ça après en fait le truc qui est drôle c'est que j'arrive à faire mes trucs tu vois genre quand il y a les gens qui sont là par exemple on est en coloc et tout et quand tout le monde prend un verre et tout et que je suis là en train de finir mon truc et je me dis putain j'ai dit que je finissais ça aujourd'hui donc je vais finir ça aujourd'hui ils sont là en train de boire leur bière et moi je suis là en mode j'arrive j'arrive en train de finir le truc mais ça n'empêche parce que j'arrive à décrocher enfin j'arrive il faut décrocher à un moment c'est hyper important c'est important de se taper des soirées c'est important de faire des trucs de décrocher de regarder des films enfin voilà je ne passe pas ma vie à dessiner ça serait hyper triste en vrai sinon ça serait hyper hyper triste mais non non ça va en soit il faut trouver un équilibre en soit j'arrive à sortir à faire mon sport à dessiner à voir mes potes à se faire des randonnées je fais des randonnées c'est voilà tu vois c'est réussir à trouver le temps où on va faire tout ça je sais que ça a l'air d'être beaucoup mais en vrai allez le seul truc que j'ai dû arrêter en vrai c'est peut-être jouer aux jeux vidéo je joue beaucoup moins aux jeux vidéo parce que de un je n'ai pas pris mes consoles avec moi donc ça aide et de deux je me dis c'est un pour pour un contre de toute façon en général quand je joue je dessine moins et quand je dessine je joue moins oui tu retrouves un peu tu places l'amusement à tout à un autre endroit c'est toujours une question de priorité il y a forcément une activité qui doit jarter si tu dois placer venir dans ta journée t'es obligé c'est ça mais ouais voilà comme j'ai dit au début en soi faire des projets perso n'est pas un impératif il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de faire ça pour évoluer et qui seront dix mille fois plus forts que moi tout en vie c'est pas grave mais bon moi je l'accepte c'est ok à contrario des gens qui peuvent faire masse de projets perso et stagner parce que je ne sais pas si tu n'en parles à personne si tu tournes en bout et que tu fais toujours la même chose que tu ne tentes pas de nouvelles choses dans ce cas là oui c'est un peu compliqué d'avancer mais dans tous les cas oui si on n'a pas en fait si on tombe à travers les mailles du filet tu sais genre quand tu sors de l'école il y a beaucoup de personnes qui arrivent à trouver du taf directement si on tombe à travers les mailles du filet comme moi il y a quand même pas mal de possibilités se prendre un petit temps se trouver un petit travail de côté si on n'habite pas avec papa maman ou quoi ou qu'on n'a pas la possibilité de faire ça il y a toujours moyen de s'arranger enfin j'ai envie de dire si vous êtes déterminé à travailler dans ce milieu là il y a tellement de taf on voit que tellement de rôles différents à couvrir que ça se fera sur ton animation soit en se spécialisant vachement soit en étant quand même assez spécialisé pour avoir du taf comme on disait l'autre fois mais en diversifiant un peu pour pouvoir faire du storyboard ici un peu de design là un peu d'animation là ou du clean ici et de varier les choses exactement là typiquement ce qu'il m'avait dit pendant l'entretien pour Lighthouse j'avais postulé parce que j'étais vraiment en mode je veux venir chez vous du coup j'avais postulé en FX et en background et du coup j'ai reçu les réponses pour avoir mon call avec eux les deux à un jour d'intervalle j'ai eu une réponse positive pour les FX après une réponse positive pour les backgrounds et pendant l'entretien j'étais en mode bon alors je suis la même personne on va commencer par là parce que d'un côté ils m'appelaient Axel et de l'autre côté ils m'appelaient Massage j'étais en mode j'avais un peu le syndrome de l'imposteur mais c'est moi les deux vous savez on enlève la casquette et les lunettes c'est ça j'étais en mode et c'était moi depuis le début du coup ouais à ce moment là de la diversité après je leur ai dit clairement moi je préfère grave faire du background je vous ralentirais beaucoup moins en faisant du background qu'en faisant des FX ça n'a pas loupé parce qu'ils font des FX sur Toon Boom chose que je ne gère pas du tout mais j'en profite pour parler avec du coup le chef FX qui est là j'arrive à passer du coup derrière lui de temps en temps voir ce qu'il fait il m'explique 2-3 trucs et tout donc c'est toujours très sympa merci pour ton temps par rapport à tout ça j'espère que ça a plu à ceux et celles qui ont regardé que ça les motive à faire des trucs salut